Les responsables du service de veille sanitaire, des représentants de la mairie de Pierret et le professeur Nguyen, spécialiste des maladies infectieuses, ont tenu ce midi une réunion avec les enseignants. Ces derniers étaient très légitimement inquiets après avoir appris la nouvelle pendant le week-end. Et pourtant, l'école maternelle Tutoraitane a ouvert ses portes comme si de rien n'était ce matin, alors que seulement deux classes ont été au contact direct avec la Tati, qui a contracté la tuberculose, et que certaines salles de l'établissement sont climatisées. Le but de dépistage est de savoir quels sont les enfants qui ont été en contact réellement avec le germe. Si on peut établir ce contact-là, et à condition que l'enfant n'est pas malade, s'il est malade, on le traite comme un cas de tuberculose. Là, c'est à part. Par contre, s'il était en contact, à ce moment-là, on lui donnait un traitement préventif. Il faut rappeler simplement qu'il n'y a que 10% des gens qui sont infectés par le germe de la tuberculose, qui est une bactérie, qu'on appelle le bacille de coque ou le béca. Eh bien, 10% seulement qui sont infectés développent la maladie. Les 90% des gens qui sont infectés font une infection qu'on appelle latente, c'est-à-dire qu'ils ont une infection en eux, mais bien contrôlée par leur corps, et ils ne vont pas développer la maladie. Depuis que l'information a été rendue publique, certains parents sont venus chercher leur enfant en urgence. Une réunion d'information est prévue, mais seulement mercredi à 17h. Un test sous-cutané sera pratiqué sur tous les enfants ayant été en contact avec cette tatie. Le résultat est généralement connu en 72 heures.